Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy VII, où nous étions toujours déguisés en soldats. L'ambiance redevenait pesante, donc là on retrouve tous nos compagnons. Donc là il faut choisir des gens, je ne change pas trop de l'habitude, je suis mon gros sexiste. Ok, alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je l'avoue que depuis le temps que je n'ai pas enregistré, je n'ai pas trop regardé ce que j'avais depuis ce qu'avant. Ouais bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc là le but en fait c'est de descendre, on va faire là. Un mort. Donc là, comme ils disent, ça l'a l'air d'El Zephiroth. Ah la salle des machines... Oula ! Il faut oublier qu'il y a des combats ici. Bon c'est pas grave, on va les défoncer. Il y en a un qui m'endort, l'autre qui me réveille. Il y en a un qui m'endort, l'autre qui me réveille. Ça aussi. Il a un point de vie quoi. Des taches de gueule. Est-ce que je peux le tuer avec une magie peut-être ? Je peux faire garder mes limites pour l'instant. En tout cas où il y aurait un boss. On va du coup, ils ont presque tout sur leur limite. Allez, vas-y. Est-ce qu'on a un qui a du soin ? Je m'en rappelle plus. Ouais, c'est vrai. Donc notre but c'est d'aller dans la salle des machines. Puisqu'il y a un mec bizarre. Sauf que je m'en rappelle plus où c'est. Je prends l'accent. Oh fuck ! Oh sale couille. Ok. On va quitter le combat, on s'en fout. Je vais attaquer en même temps. Ça sert à rien, mais c'est cool. On va se mettre sur la limite comme ça. La salle des machines, est-ce que je suis un peu attardé ? Est-ce que ce ne sera pas simplement ici ? Oui, c'est ça. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il y a un objet à gauche. Donc il faut le prendre d'abord, avant de faire quoi que ce soit. J'ai oublié que la fréquence des combats à la tour est aussi élevée. C'est assez cla... Oui. Voilà, et vous allez voir ce que c'est. Ah ! Mais c'est un truc de ouf les combats quoi. Ah c'est un petit peu abusé hein. Ça c'est les deux RPG ça. De toute façon dans les RPG récents, la plupart du temps ce n'est plus des combats allatoires. Donc Terre du Gant c'est une arme pour Yuffie qu'on n'a pas récupérée du coup. Parce que c'est plus simple de la récupérer après en fait. Donc c'est surtout utile de la récupérer en avant si vous souhaitez faire en sorte que ce soit elle qui soit prise lors du spectacle du Gold Saucer. Mais moi c'est une barrette que je veux donc je m'en faut. Donc là on est en train de voir. Voilà. Il s'engage un combat. Contre Genova. Donc Genova c'est euh... Vous savez le ballon alien là. Euh... Donc elle utilise des soeurs assez chiant comme Stop qui stop le temps. Donc en gros euh... C'est comme une paralysie mais en pire parce qu'il n'y a plus rien qui bouge même notre barre n'avance plus. Elle a des soeurs assez puissants. En plus c'est Cloud qui avait les soeurs de soins donc ça va être chiant. Alors je sais plus trop ce qu'elle craint comme aliment. Il me semble qu'elle fait des magies d'eau. Qu'elle devrait craindre le... Attendez on va voir. Bon j'ai Nova naissance parce qu'il y aura plusieurs Genova dans le vœu. On va continuer à attaquer pour voir ce que ça fait. Ouah on fait presque autant qu'avec la magie hein. Je suis pour aller envoyer un chute qu'au mog mais non ça n'a pas trop grand intérêt. Il faudrait que Cloud rebouge avant qu'on crêpe comme des merdes. Ah pis ça le fait des... Wow la pute. Donc Genova c'est pas un boss à prendre à l'air il est assez puissant. Parler contre ça, ça fait mal. Bon ça c'est un vrai boss hein c'est pas comme... Yes. Heu... Est-ce que je fais une queue de Phoenix maintenant ? Allez. Oui. Il est moins que j'ai le temps. Yes. Ouh. C'était short hein. Donc elle attaque assez souvent avec des dégâts pas mal. Bon si on a le perso qui soigne qui a envie ça va assez vite quand même. Je sais plus trop ce qu'elle craint vous avoue. Une bêta. On va voir ce que ça donne. Ça c'est une magie que je vous ai dit qui est cheatée de l'avoir aussitôt parce qu'elle fait des dégâts gigantesques. Ouais vous allez sûrement avoir une preuve là. Bon là ça fait du 700 hein quand les autres sortent ont du 100 quoi. Ah mais va te faire. Qu'est-ce que oui ? Est-ce qu'on aurait du... Non c'est pas ça que je... C'est la description du truc. On a pas la description. Ah bien d'eux comme tous les adversaires. Heu... Ouais. Tester science. Regarde c'est un truc qui enlève le stop mais je pense pas hein. Tiens je vais essayer ça. On sait jamais hein il est peut-être sensible. Non bien sûr. Si tu pars des boss ça leur fait rien. Allez. BONG ! C'est un peu con de battre un boss avec cet état quand même. Ouais de toute façon ça la chauffe pas. Non je sais pas ce qu'elle faut je l'attaque plus. On va utiliser une... Super Potion. Normalement il devrait être mort bientôt. Le plus chiant en fait c'est son sort de stop hein. Ouais. Là c'est le droit de la tuer. Voilà. Au des morts. Donc ça c'est la nouvelle limite. Derouf 13. Euh là je sais pas trop si c'est important de dire oui ou non. On va dire oui hein. Il nous apprend vachement de trucs. Ouah bah putain il lançait des choses. Ouais donc ça a aucune influence hein sur les valeurs d'affection de cette réponse. Bon. On va récupérer ça. Nouvelle matière d'invoque. Ifrit. Qui sait. Donc j'ai vu qu'il y a des gens qui m'ont dit que je spoilais un peu le jeu. Que je disais retenez ce bonhomme bleu dans le passé de Cloud ou... Vous allez voir ce que là il va se passer machin. J'ai pas vraiment spoilé le jeu. J'ai jamais dit qui était le bonhomme bleu. Ok on va dire j'entretiens le suspense. Je devrais peut-être pas. Si je vous dis de vous rappeler le bonhomme bleu c'est pas parce que c'est du spoil ou quoi. C'est juste que plus tard dans le jeu ça sera important de se rappeler qu'il était là. Après j'ai rien dit. J'ai rien révélé sur la suite du jeu. Mais ouais je vais essayer de faire plus attention si vous pensez que j'en fais trop. Là la musique est assez sympa elle va vachement bien avec la ville. Ah oui ça lui allait bien. Non. Ça s'en peut... what the fuck? Bah d'ailleurs on va mettre le suspense. Non. Voilà. Honge 13 il aime pas trop la chaleur. Donc là on est à Costa del Sol qui comme le nom l'indique, c'est un endroit où il fait chaud au bord de la mer, donc c'est pas une ville particulièrement intéressante. Donc ça c'est l'hélico du président de la Chinois, vous l'avez reconnu, qui ressemble à un hélico de Plymobile, avec les graphismes de l'époque. Bon ils volent un peu bizarrement, c'est ça qui est cool avec un hélico on peut voler n'importe comment c'est super cool. Mais ça j'ai pas compris pourquoi ils font une traversée en bateau alors qu'ils ont un hélico je sais pas j'y connais rien là dedans mais c'est pas plus rapide un hélico peut-être trop long et pas assez descendant je sais pas. Qu'est-ce que fait Dagger quand il est énervé ? Il frappe des gens, je trouve ce perso il est vachement bien, t'as même le gars qui se baine tranquille. Il est vachement bien foutu ce perso il est complètement con. C'est le gros bourrin. Il sait pas se contrôler. Voilà donc nous voilà à Costa del Sol. Alors là il y a une petite résidence avec un mec à qui on peut parler. si on lui parle, je crois que c'est lui ouais, si on lui parle plusieurs fois, voilà on peut lui acheter la villa. Mais c'est ultra cher et on n'a pas assez d'argent. C'est tellement mal traduit qu'il dit lui-même que c'est du vol. Voilà donc on peut l'acheter, ça ne sert absolument à rien. Juste à dormir gratuitement. Il n'y a pas de scénario quoi. Par contre là on trouve des trucs assez sympa, anneau de feu. Voilà, si c'était comme dans la vraie vie on pourrait pas les prendre. Ça va bien que c'est ce qu'on soit comme dans les RPG. On rentre tous les gens comme ça. Il nous dit vas-y prends tout, prends ma vaisselle, ma brosse à dents. Voilà donc anneau de feu c'est... Un anneau de feu c'est un truc qui augmente la stance de feu en fait, tout simplement. Ça peut servir contre certains boss qui utilisent des attaques de feu. Super potion, bon vous connaissez. Et le moteur c'est une arme pour Tifa. Voilà voilà. Qu'est-ce que c'était d'Arlser ? Vous pouvez visiter tranquille, France. En plus c'est l'été là bientôt. J'ai fait bugger la serveuse. Voilà lui il vend des petits trucs sympas, comme vous pouvez le voir. Alors 4 oreilles fils, on en a déjà plein. C'est sympa mais elle est trop chère quoi. Pas de soucis. On va voir ce que ça donne. Vous voyez c'est vraiment, il y a une grosse différence quoi. Alors il me semble qu'il y avait un bug, mais je ne sais pas si il existe encore sur la version Steam... Mais sur la version PC et PlayStation de l'époque. La défense magique ne servait à rien. C'est-à-dire que les chiffres étaient montés, mais les stats dans le code du jeu ne bougeaient pas. C'est complètement con. Et c'est dommage. Du coup il y avait des objets qui augmentaient à mort les défenses magiques qui faisaient rien en fait. Je ne sais pas si c'est encore le cas. On va aller vers la plage si possible. C'est un truc assez sympa, vous allez voir. Alors ça c'est une scène qu'on a que si on va direct à la plage. Si on sort de la ville, on ne l'a pas. C'est plus marrant donc je vais dire ça. Donc oui on peut voir Ojo qui prend ses vacances tranquille. Et ça c'est que si, je vous l'ai dit, que si on ne quitte pas la ville qu'on va lui parler. Franchement il devrait faire du saut en longueur Claude parce que ça sera un champion. C'est bon. Les gars ils bronzent mais habillés t'sais. ingredients du coup. 1-800-5000 mitravaire à exilinion. Un alien des fesses du coup. Et je vais le faire en quoi il faudrait voir. C'est du coup je me bosse ou bien. Tu vois les gars pourquoi tu sais. Mets. Un ninja, un ninja. 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 Qu'est-ce qu'il faut où je trace ? Parce qu'il y a trop chaud, je pense. Mais c'est pas mal de choses. Voilà, donc on n'a pas pu sortir grand-chose qu'en information. Et là, ça récupère tous les coquillages de la plage, genre 7 étoiles de mer, ça débloque un mini-jeu de beach volley. Non, c'est pas vrai, je déconne. Il y a 7 mini-jeux comme ça dans ce putain de jeu. Alors lui, il vend des trucs, mais c'est de la merde, ça marche en objets. Je n'achète jamais d'objets. Ouais, enfin quoi, peut-être des tentes, si ça peut servir. À part les tentes, je n'achète jamais d'objets. J'en ai une, je n'achète pas. De toute façon, je n'ai pas assez de revoir. Euh... Il vend quoi, lui ? Ah d'accord. Ah ben ranimer, je ne l'avais pas. Sauf que je n'ai plus de revoir. Qu'est-ce que je pourrais vendre ? En PS12... Ça, ça ne sert à rien. Ça se vend combien ? 389. Ouais, mais attendre... Toutes les matérias coûtent plus cher quand on les a... Quand on les a montés de niveau. D'ailleurs, les matérias tout, c'est un des moyens d'avoir beaucoup d'argent dans le jeu. Il faut faire plein de matérias tout en mètres. Plus tard, on aura des ennemis qui donnent plein d'AP. Et vous voyez, ça vaut 1 400 000, donc c'est gigantesque. Et ça monte assez vite, finalement, quand on a les bons ennemis pour monter. Bon, du coup, je ne vais rien vendre. Je ne vais pas vendre ça. C'est pas sympa. La tourne garde. Et ça se vend, si salopeux ? Voilà, voilà. Je ne suis pas trop commandant. Je ne vais rien vendre, en fait. On va garder notre argent. On va aller à l'auberge. Putain, il y a l'iris. Ah ouais, mais c'est la question existentielle pour que je fatiguais. Je pense que ça doit compter. On va dire ça. C'est bizarre parce que je ne crois pas que ça compte dans les valeurs d'affection. Mais autant faire comme si on ne les met pas. Non mais c'est des gros cons, ici. Ça, par contre, ça ressemble à la réalité, les prix des trucs au bord de la mer. Bon, c'est toujours moins cher qu'une centaine. Même dans les villes au bord de la mer, les auberges, c'est quand même une seule pièce. C'est simple. Ok, bah, on va se barrer d'ici. On va quitter la Costa del Sol. Merde. J'arrête pas de faire bugger les persos. Voilà, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a le bar là. Le reste, on connaît. Alors elle, je ne sais plus trop ce qu'elle fait. Putain, j'ai rien compris. Mais je ne veux rien faire, moi. Voilà, donc on va quitter la ville. Il va falloir aller par là. Ou tout ça, on n'a pas de choix. Et vous voyez la petite route là, qui est à droite. Mais c'est par là qu'on va devoir aller. Donc là, vous voyez que la rivière bloque le chemin. En force de ne pas faire les combats, j'ai plus d'argent. Donc je vais peut-être combattre un peu. Yeah, c'est costaudit. Je ne me rappelais pas de cet ennemi. Grand galant. J'aurais du mettre des filles dans l'équipe. Grand galant. Ah ouais, c'est genre... Matryoshka. C'est marre pour cet ennemi. Il est pas mal l'ennemi quand même. Il est pas mal l'ennemi quand même. Je suis complètement con, mais c'est bien trouvé. Il va me saouler. Je pense que je vais faire ça. C'est un peu simple. Il faut dégager. Ah là, quand même. J'aurais dû équiper mes autres matérias d'un lock. Parce que c'est pas type top. Chocomog, c'est un peu une attaque à la con. En fait, la seule utilité de cette matéria, c'est qu'elle est de type vent. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre que type vent dans le jeu. Qu'on peut associer aux armes, aux armures. Enfin aux matérias... Pour augmenter les dégâts. Enfin pour mettre des dégâts à les augmenter. Par exemple, on pourrait associer Chocomog à... Comment ça s'appelle ? Élément base, voilà. Ah, élément base pour... Tiens, on va changer un peu. Ouais, pour défendre contre le vent en plus. Voilà, vous voyez, augmentation double. Donc le moteur, c'est vraiment pas mal. Parce qu'augmentation double, donc deux fois plus d'AP sur les... Matérias. Bon, deux fois plus d'AP sur les... Matérias. Voilà, elle a le bâton de frappe, ce qui est pas mal non plus. On va lui mettre plus. Je fais d'imp, hein. C'est pas grave. Euh... Arranger... Ok. Dern... Qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, comme ça, je peux en mettre deux puces. Je vais en remettre... Je vais... Et vite. Euh... Donc, là, on est bloqués par la rivière. Et là, vous vous dites, merde, mais on va où ? Euh... Justement, ce que je cherche... Et voilà, c'est le chemin là, je crois. Je l'ai dit tout à l'heure en plus, je suis pas allé dedans. Euh... Donc, on va passer par là. Pour arriver... La vidéo est bientôt terminée. Alors, ça, c'est justement des ennemis qu'on va aller... Qu'on va souvent voir dans le... Le prochain endroit. Putain, elle a une limite, ça, pour un peu même plus. Ah bah voilà. Elle a déjà gagné ses nouvelles limites. Et je vous rappelle, Tifa, à la différence des autres persos... Elle a toutes ses limites d'activer tout le temps. On les lance toutes à la suite. Donc, euh... Bah après ce combat, je vais vous quitter devant la grotte. Oh merde, pas lui ! Défonçons-le ! Je ne veux pas qu'il fasse son attaque ou il se sépare là. Et merde. Je suis venu que je le dise. Je pense qu'en fait, c'est quand ils ont un certain nombre de dégâts, qui s'offrent un certain nombre de dégâts, ils se... Ils font leur petit, là. C'est pas grave. On va faire ça. Comme ça, j'aurai l'occasion de vous montrer la nouvelle matière qu'on a d'acquérir. Ifrit. Voilà donc, feu de l'enfer. Donc Ifrit, c'est comme Shiva. C'est une invocation qu'on voit très souvent dans la série. Voilà, donc vous voyez, les dégâts sont assez un peu souvent. C'est très cher, quoi. De manière générale, les invocations dans la FF7 sont assez puissantes. Surtout la dernière, qui est complètement pétée. Qui est une des attaques les plus puissantes du jeu. Mais ça, vous le verrez à la fin, de toute façon. Voilà donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc nous voilà sur le nouveau continent. C'est pas l'Amérique. Et euh... Et donc, on va sauvegarder. Et on se retrouve la prochaine fois. Pour la suite du jeu. Qui nous mènera ? Bah, ce sera une... Ce sera une montagne, en fait. Qui va nous mener... Au Gold Soccer. Donc l'endroit dont je vous parle depuis le début. Où il y aura plein de mini-jeux. Bah, vous verrez ça la prochaine fois. Donc je vous dis salut. A la prochaine. C'est quoi ?